Donc ensuite on va faire Sephora Donc j'ai pas acheté grand chose Ils m'ont donné un hyper grand sac Mais franchement j'ai pas acheté grand chose Donc j'ai pris Donc ça c'est pour ma fille C'est un petit gloss De chez L'Oréal Voilà c'est les Glam Shine Diamantissime Donc c'est celui qui est assez Assez sobre quoi Moi je l'ai testé pour voir Et histoire Parce que s'il se voit trop Je ne m'y donnerai pas Ensuite j'ai pris On a vu beaucoup Ombre à paupières et liner star Waterproof De chez Sephora Moi j'ai pris le 02 Purple Night Donc il y a déjà mes gros doigts Qui sont passés dedans La couleur est très belle Moi je voulais le bleu aussi mais je l'ai pas Ah je l'ai pas trouvé Une crotte Ah je peux pas faire mieux Ensuite je me suis pris J'avais envie de tester Comme ils avaient soldé Les eyeliner patch Donc j'ai pris ceux là Enfin des simples Je les ai payés 2 euros Et voilà j'avais envie de tester Voilà Ensuite Excusez moi On va mettre l'oeil J'ai pris Un kit de chez Siate Donc les manucures Avec les plumes Donc ça c'est à moins 50 Donc au lieu de 22 J'ai payé 11 euros Donc dedans vous avez Ah je ne vois rien Vous avez un ciseau Un top coat Qui fait Speed coat pro Fast dry top coat Donc vernis séchage express pro Vous avez un mini vernis Aussi J'adore les vernis Siate Rose poudré Avec des paillettes dorées dedans Et donc toutes les plumes Qui sont là Et ici ce sont des Espèces de lignes Enfin je ne sais plus Comment on appelle ça Donc j'essaierai Et je vous en reparlerai Pourquoi pas Si c'est bien fait Je trouve que ça peut donner Quelque chose d'assez joli Et en dernier J'étais trop contente De trouver ça Mais bon Je me suis fait avoir Puisque je suis tombée sur une Que quelqu'un avait ouverte Il avait déjà mis ses doigts dedans Donc ça va C'était pas grand chose Grand chose Donc ça ne se voyait pas beaucoup Mais je trouve ça Juste inadmissible En plus de ça Le pinceau qui était fourni avec N'y était plus Mais j'étais déjà rentrée chez moi Et j'avais absolument pas envie de Voilà Et généralement Les pinceaux de palette Je ne les garde pas Mais Je sais pas C'est quand même Un Une histoire De correction Enfin je sais pas Tu fais pas Tu fais pas ça Donc c'est une palette De chez Make Up For Ever C'est la Black Tango C'est des C'est des aqua cream En fait Donc dedans On a un noir A reflet bleu Noir à reflet rouge Noir à reflet vert Et un ivoire Et je la trouve magnifique Donc déjà Je vais essayer de Au niveau du packaging Je trouve qu'elle est très jolie En plus elle est pas très grosse Du coup c'est assez facilement Transportable Et donc ça se présente comme ça Le miroir J'adore ce petit détail Avec de l'espèce de dentelle Et En fait ça fait comme des petits pots de peinture Il y a un petit capuchon Pour éviter que ça sèche Et voilà Je vous disais Le pinceau Il n'y était plus Donc vous avez Donc vous avez L'ivoire Qui est là Voilà Ici c'est le noir A reflet bleu De toute façon vous le voyez bien Bleu Ici Là vous voyez Le noir A reflet vert Et le noir A reflet rouge Là vous voyez bien Que c'est des reflets rouges Voilà Voilà Donc cette palette Est juste magnifique Elle est dingue Les fards Vous voyez Ils ont déjà séché Je ne peux même plus Les Voilà Ça ne swatch plus quoi C'est Chez peau frottée Ça ne part pas Voilà Ça c'est Les aqua cream C'est vraiment des tueries Et donc je vais vous faire Pour moi Le plus intéressant Pour la fin C'est donc Kiko Kiko Alors Je vais commencer par Les petits trucs Chez Kiko Donc j'ai pris Un maquillage Oui De toute façon Je n'ai pris que du maquillage J'ai pris un vernis Laser Donc laser Nile Lecker Je ne sais pas quoi De Le 432 Que j'ai payé 2,40€ Alors je ne sais pas Les prix A la base C'est 3,90€ Je crois Voilà Quoique c'est l'une Des dernières collections Donc c'est un espèce De rouge cuivré Qui est très 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 joli Avec des paillettes dorées De temps Des irisés dorés Pas des paillettes Des irisés dorés J'ai pris Un Velvet Stick Blush Donc fard à joues en stick Donc de la collection Dark Heroine Que j'ai payé 5,50€ Et je crois qu'il y avait Moins 30 dessus Donc le prix de base Je ne sais pas Peut-être 7€ quelque chose Je pense que c'était ça 7,90€ Ces choses là C'est un peu vendu A ce prix là Donc Moi j'ai pris Le 0,2 Intuitive Rose corale Mais j'aurais Du prendre d'autres En fait Parce que Je trouve Cette chose Magnifique Donc c'est un stick Comme les Les multiples De Nars Je crois Donc comme ceci Que vous mettez En fard à jou Et Voilà Ça fait un petit rose Mais c'est surtout Que Voilà J'appuie pas Et au niveau De l'estompage Il est parfait Voilà Il s'estompe Tout de suite Il est Il est magnifique Enfin voilà Je trouve que c'est Vraiment pratique Ça fait un petit effet Poudré Splendide Et en fait La teinte C'est La teinte C'est un dupe Du orgasme De chez Nars En fait Et ensuite J'ai pris Un Pink Drops Donc perles liquides Bifasées Donc il y avait Trois sortes Je crois Et moi J'ai pris celui-ci Qui est Présenté Dans un petit truc Comme ça Perles liquides Visage et corps Donc quand vous mélangez Bah ça se mélange Là vous voyez bien Les Les reflets violets Bleus Verts Dorés C'est quelque chose De sublime Alors ça se présente En pipette Bon Ça se présente En pipette Comme ceci Je vais vous montrer Un peu l'effet Que ça fait Hop Il n'y a pas intérêt D'en mettre beaucoup Et Je me suis pris La Palette Color Evolution Must Have Donc voilà De cette collection là Donc la collection de C'est pas Noël je crois Enfin je sais pas J'aime pas trop La boîte Enfin le paquet Mais bon On s'en fout Et le packaging Voilà Je n'aime pas trop Non plus Je suis pas trop fan J'avoue que je suis pas trop fan Alors Quand vous ouvrez Vous avez Un énorme miroir Ce qui est très bien Et vous avez Et vous avez 8 9 10 12 13 14 16 couleurs Et il y a de tout Un peu de tout Du voyant Du moins voyant Du mat Je crois qu'il y en a Attendez je vérifie Oui il y a du mat Il y a du irisé Et du satiné Alors je vais pas vous swatcher Toutes les couleurs C'est dans la vidéo On va prendre 3 ans Mais il y a une couleur Qui manque dans cette palette Cherchez Ça c'est un espèce de gris Ici vous avez une ligne De gris et de marron Ici vous avez la ligne Des bleus Là vous avez une ligne De violet De prune Et de rose Et en haut La dernière là Je sais pas C'est une ligne de bordeaux Aussi Plus du neutre Voilà Dans les couleurs neutres Qu'est-ce qu'il manque Il manque un noir Voilà Il n'y a pas de noir Voilà Je trouve ça Bête C'est la seule couleur Qui manque Sinon vous avez une couleur Pour illuminer le coin Vous avez des belles couleurs Pour les creux Là Tout ça c'est bien Très bien pour les creux Vous avez des belles couleurs Pour les coins Non non Sinon elle est magnifique Je vais vous en swatcher une Que Au niveau des couleurs Et de la pigmentation Il n'y a pas grand chose à dire Il y en a peut-être Une ou deux Il faut insister plus Voilà Mais je me suis déjà maquillée avec Il n'y a pas de C'est le fard quico Mais c'est vrai Qu'il manque un noir Et en dernier Que j'ai hésité à prendre En fait Parce que je le trouvais cher J'avais pris déjà la palette Qui était à 25 euros Et ça Donc j'ai hésité un petit peu Et puis après je me suis dit Allez hop Vas-y embarque De toute façon Tu viens pas souvent C'est le kit Sougar Sougar Tu vois si on dit Sugar ou Sougar Qui est comme ça Que j'ai payé 13,90 euros Et qui était à Je sais pas du tout Voilà Là clairement Je ne sais pas 30 ou moins 30% Peut-être Je sais pas Donc Je les ai tous Swatchés sur mes doigts Donc c'est un Là ça va être dur Comme c'est un truc Qui est Réfléchit la lumière Ça va être compliqué Alors En premier Vous avez Un rose bébé Avec des paillettes Un peu dorées Je sais pas Si ça va être compliqué À vous montrer Quand même Voilà Il est très très beau 42 Donc qui est un Rose Barbie Toujours pailleté Enfin irisé Doré dedans Ensuite Le 453 Qui est un Rouge Je trouve qu'il fait Très Noël Avec toujours Les irisés dorés Dedans Ensuite Le 454 Qui lui Qui lui Est un Violine Prune Toujours Les irisés dorés Ensuite 455 Qui est un Gris Un gris Top Un peu Le 458 J'aime moins Urisé Argenté Par contre Cette fois Le 456 Qui est un Vert Un vert Bleu Magnifique Celui-là Ensuite 457 Qui est lui Un bleu roi Tout simplement Et enfin Un gris Le 458 C'est celui Que j'aime le moins Au sinon Alors swatcher C'est tous Des Enfin voilà Ils sont tous Magnifiques J'ai évidemment Mes préférences Pour le Violin Enfin pour le Prune Le vert Qui est Dingue Celui-ci Et le bleu En fait Je les aime Tous Je les aime Tous Même celui-ci En fait Celui-ci Quand vous le swatchez Il est pas opaque Du coup Il laisse Un petit peu Je sais pas Il fait une petite couche Assez fine Il est pas du tout opaque Mais la couleur Est vraiment très jolie En fait Ça fait plus une couche Sougarmate Qu'une couche de vernis Sougarmate Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Voilà Donc pour mes Petits achats Kiko Et puis Ça clôture aussi Mes achats Euh Voilà Ça clôture tout simplement Cette vidéo Je vais vous faire des bisous Parce que j'ai beaucoup De rangement à faire du coup Et vous dire A la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada